Comme vous le savez, j'organise un meetup tous les mois Webflow où je suis amené à réaliser une présentation pour pouvoir expliquer le sujet du jour. Et donc, j'utilise un outil qui s'appelle Slide et vous le trouvez sur slide.com. C'est un outil en ligne qui est vraiment facile à prendre en main et très pratique. Je voulais faire une petite vidéo avec vous pour vous montrer à quoi ressemblait l'outil. C'est parti ! Alors, pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou si vous voulez commencer une discussion. Alors, vous avez peut-être déjà réalisé une présentation et le jour J, vous êtes face au public et vous avez un petit problème de clé USB ou bien votre ordinateur vous laisse tout simplement tomber. Moi, ça m'est arrivé une fois et je dois dire que c'est vraiment gênant et il faut trouver des solutions. Donc, en général, dans ces cas-là, on improvise et on essaye de faire en sorte que la présentation se passe bien. Mais sans des images, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit outil que j'utilise qui est en ligne et donc disponible sur n'importe quel ordinateur, même sur tablette et smartphone. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vidéo. On se retrouve ici sur slide.com où vous avez accès à votre slide et où vous avez la possibilité de créer des nouveaux slides. Donc, ici, sur votre gauche, vous avez des onglets. Donc, pour démarrer la présentation, vous avez un onglet paramètres. Vous pouvez choisir un style pour vos slides. Hop. Vous avez ici la possibilité de changer l'ordre. Donc, ça, c'est hyper facile et pratique. Vous avez aussi les différents backups de vos présentations. Donc, aucun risque de perdre un élément que vous aurez jeté à la poubelle. Vous pouvez importer des éléments, exporter des éléments, le slide entier aussi. Et vous avez aussi la possibilité de mettre des vidéos. Donc, tout ce qui est médias, GIF, vidéos, photos. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez mettre. Des liens YouTube aussi. C'est assez pratique. Ensuite, vous avez donc les éléments principaux pour pouvoir faire une présentation sympa. Vous avez même des tableaux. Enfin, vous avez pas mal de choses. Et donc, ce qui est cool, c'est que, voilà, on se retrouve en ligne. Vous avez votre présentation là. Si, lors de votre événement, vous avez un problème d'ordinateur ou qu'on vous impose un ordinateur, pas besoin de clé USB, pas besoin d'ordinateur, en tout cas pas le vôtre, vous prenez l'ordinateur qui est mis à votre disposition et vous démarriez votre présentation avec un login et un mot de passe. Donc, voilà, ça, je trouve ça cool. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est assez simple à utiliser. Donc, par exemple, ici, si je veux que l'élément ici apparaisse après Webflow, je vais sélectionner l'élément. Je vais dire, voilà, ça, c'est l'élément 1, ça, c'est l'élément 2. Je peux changer l'ordre à tout moment. Et quand je fais un preview, voilà, l'élément 1, l'élément 2, et puis je passe au slide. Donc, c'est hyper simple à utiliser. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous allez pouvoir accéder avec votre ordinateur. Et lors du lancement de la présentation, l'application vous propose d'envoyer un SMS à votre téléphone, comme ça. Et votre téléphone devient la télécommande des slides. Donc, ça, c'est aussi hyper pratique. Ici, vous avez le lien du slide que vous pouvez partager. Et alors, vous avez quelques fonctionnalités encore que vous pouvez activer et désactiver pour le lancement de votre présentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper pratique, surtout quand on est en déplacement. Pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. J'y répondrai très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !